Salut les gens c'est stracca98 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur minecraft donc je suis sur mon serveur comme vous pouvez le voir je suis l'hôte et l'un des membres du serveur donc je vais vous présenter mes barraques dans l'ordre dans lequel je les ai fait c'est à dire que la barraque pour l'instant que je suis en train de vous présenter c'est la première barraque que j'ai créé ainsi de suite donc ici c'est la pièce la première pièce que j'ai créé il y a une cheminée ici il y a une petite banque qui a été provisoire enfin qui est provisoire qui m'a servi pendant pas mal de temps et qui a été assez pratique maintenant j'ai créé une nouvelle banque beaucoup plus sophistiquée que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo donc je ne vais pas m'attarder sur tous les bâtiments parce qu'il y en a pas mal quand même mais j'aimerais pas faire une vidéo d'une heure vous savez ce que je veux dire donc là une petite cuisine une salle à manger rien de si spécial même si je trouve qu'elle est assez belle quand même bon ça c'est mon avis derrière ma chambre avec un lit double un petit damier rouge noir par terre au sol qui rend assez bien une télé avec des leviers pour faire les antennes que je trouve ça quand même que c'est assez bien trouvé avec ici une douche voilà rien de rien de si spécial les placards en bas voilà une petite porte pour entrer ou bien pour ce mince s'enfermer dedans ici un lien à baldaquin que j'ai recopié sur l'une des vidéos de Bob Lennon ou sur l'une des vidéos de The Fantasio sur des cubes j'ai vu sur une vidéo j'ai trouvé ça fort sympathique puis je l'ai repris sur mon serveur j'ai trouvé que ça allait assez bien avec la pièce la taille de la pièce en plus j'avais la place j'ai fait quelques placards à côté quelques meubles quelques tiroirs là ici le placard voilà des coffres en haut en bas ensuite ici un canapé à la base ici je voulais faire un bar mais quand je vois en facile ou en normal ou même en difficile les mobs ils spawnaient dans la baraque parce que ici c'était pas fermé donc j'étais contraint de fermer ce qui est devenu une cuisine non un bar ici on arrive au niveau de la piscine que je trouve assez belle quand même parce qu'il y a du bambou autour il y a du bois enfin c'est pas banal c'est pas sur tous les serveurs qu'on trouve ça avec une piscine comme éclairage dans la piscine j'ai pris de la glowstone recouvert de verre recouvert de verre ohlala le jeu de nom euh oui donc j'ai creusé voilà enfin je vais vous montrer directement alors j'ai creusé de deux au fond j'ai mis de la glowstone puis j'ai mis un verre juste devant comme ça moi c'est pas la glowstone direct qu'on voit parce que la glowstone c'est pas très beau la matière qu'on pouvait le voir là la texture c'est pas très belle vivement qu'elle est vivement que les développeurs sortent les packs de textures sur l'xbox comme aussi j'ai pas précisé mais je suis sur xbox donc voilà vous avez vu ma première baraque comme vous pouvez voir elle est pas si ratée de ça elle est pas si ratée que ça pour une première baraque ici il y a une petite culture mais là bas il y a beaucoup plus grand ici un système de porte automatisé bon maintenant on passe au restaurant ici c'est des banquettes avec des tables banquettes avec des tables encore ici c'est le comptoir des archives une cuisine ça c'est les hôtes les fours les plans de travail c'est assez bien fait quand même la cuisine je trouve ça assez beau assez bien réussi congélateur frigo si on arrive derrière au niveau de la culture de champignons donc je vous promets pas qu'il y aura des champignons comme je fais la récolte il y a peu de temps non il y en a pas donc il y a des pistons derrière il y a de l'eau si je vais derrière enfin je vais directement vous le montrer j'appuie sur le levier les pistons ça baisse l'eau est cool et ça va être juste ici les champignons ils tombent puis j'ai juste besoin d'aller les ramasser c'est vite fait et c'est très pratique c'est ce qu'on appelle une culture de champignons optimiser ou automatiser je sais pas comment on l'appelle ça automatiser je crois c'est comme ça qu'on l'appelle ouais c'est ça ici une terrasse donc rien de spécial des bâtiments des bâtiments à perte de vue à gauche l'une des barriques d'un de mes amis j'ai vite fait vous la montrer j'en ai pour 5 secondes ici ma maître de chien donc il y a un système pour entrer enfin ouais un système j'appuie dessus ça s'allève les marches je leur appuie et ça baisse juste en bas il y a une chambre pour rendre bien fou quand on enterre ma mec dedans comme vous allez voir il n'y a rien de pire comme chambre pour devenir fou on va remonter vite fait ensuite on va passer à la serre qui est ici donc je vais directement vous montrer où c'est que je récupère les récoltes comme ça au moins c'est fait donc ici c'est ici que reviennent tous les courants comme ça au moins quand j'appuie sur le style les bambous les bambous ils tombent dedans ils arrivent ici ils tombent je laisse besoin d'arriver et de reprendre tout maintenant je vais vous montrer le système qui est à l'eau pour tout récolter donc c'est pas automatisé c'est rien que pour récupérer les ressources c'est automatisé donc là voilà il y a des courants un peu partout qui rejoignent qui mènent en bas il y en a un aussi en haut donc en haut il y a des pistons reliés à un levier quand j'appuie il y a l'eau qui tombe ça mène tout en bas dans un courant puis comme ça au moins il y a tout qui retombe j'ai besoin de tout j'arrive je récolte tout puis c'est vite fait maintenant je vais vous montrer ma petite tour à mob qui est sur mon serveur avec laquelle j'ai commencé à faire mes premières TNT aussi je ne l'ai pas précisé mais mon monde il est les blocs de ressources en cheaté parce que malheureusement il n'y a pas encore le mode créatif sur la Xbox et je ne me vois pas trop je ne me vois pas trop aller chercher et regarder des milliers de blocs de pierre moussue pour faire une tour à mob enfin c'est un exemple comme un autre donc là c'est une tour à mob automatisé aussi toutes les ressources qui arrivent ici voilà vous savez comment ça fonctionne pas besoin que je vous montre au pire si vous ne savez pas il y a sur Youtube il y a plein de systèmes vous tapez Arnaud ou un truc du style puis c'est sur lui que je me suis inspiré pour faire ma tour à mob donc elle n'a rien de spécial très banal donc on va vite fait arriver à une baraque où on va dormir parce que la nuit elle approche à grand pas et je n'ai pas envie de me retrouver avec tous les monstres donc on va vite fait aller dormir au passage je vais pouvoir vous montrer vite fait mon serveur de nuit voilà comme ça bon rien de spécial bien sûr mais bon il est pas mal quand même de nuit ça c'est une baraque d'un ami TheMaxKing88 au passage c'est sans gammeur tag c'est lui qui l'a faite la baraque donc je lui ai fait visiter que ça fait déjà 7 minutes ça c'est la terrasse alors ici il y a un mob spawner de slime qui marche pas encore bon c'est un trou de 16 sur 16 à une certaine distance ici c'est ma banque que je vous montrerai un peu plus tard euh ouais je vais vous montrer tous les systèmes de restons d'un coup tant que j'y suis enfin quand j'y serai bon ça c'est une de mes baraques pas besoin que je vous la montre parce qu'en fait elle est pas du tout aménagée et c'est pareil partout cette barque non plus elle est pas du tout aménagée donc ça sert à rien que je rentre dedans parce que ouais il y a rien à voir comme vous pouvez voir il y a rien à l'intérieur il y a rien qu'un escalier qui monte à la terrasse là bah c'est une barque d'un ami elle par contre je l'ai montré parce que elle elle est aménagée à droite vous avez la mairie que j'ai pas encore terminée par contre la mairie je vais l'aménager voilà sa barque elle est bien sympathique il a fait un bloc de laine avec de la glowstone je trouve que ça fait assez bien quand même ici il y a un étage l'étage je crois pas qu'il a eu aussi le temps de l'aménager bon il est pas resté si longtemps que ça sur mon serveur rien de spécial dans sa barque à part que normalement en bas il y a un système de menace de sonnerie qu'on rentre dans la baraque qu'on est sur une plaque de détection c'est quoi ce bug ok no comment donc là on arrive au niveau de la mairie j'ai pu aménager rien que cette salle qui est assez belle quand même avec les escaliers les escaliers je trouve que c'est bien trouvé les blocs de glowstone comme au niveau des marches comme ça au moins on voit pas la texture de la glowstone mais il y a quand même la lumière ensuite il y a des étages voilà c'est toujours pas aménagé les bâtiments les étages rien de bien rien de bien rien d'extraordinaire bon comme j'ai la flemme de descendre quoique non je suis en facile c'est risqué excusez moi on va prendre l'escalier ouais non il y a un monstre ici c'est pas grave il y a un escalier ici donc maintenant on va passer à tout ce qui est système de reston tous les trucs que j'ai fait avec de la reston vous allez voir il y en a pas mal quand même donc on va d'abord commencer par la banque alors ça c'est la banque que j'ai fait avec des blocs de fer et de l'obsidienne le truc bien chiant à casser donc alors c'est un code de banque qui fonctionne avec 6 leviers je crois que c'est ça la code il manque celui là et celui là avec un système en retardement parce que des fois il y a des petits manènes qui viennent sur mon serveur qui trifouillent un peu le système puis comme puis voilà des fois il tombe sur le code comme par hasard donc j'ai mis un système à retardement comme ça au moins les gars quand ils font ça ils savent pas quel code c'est donc là c'est la banque après deux codes on arrive à tout ce qui est banque putain mais pourquoi je pose des blocs partout aussi ouais je voulais en venir je compterais peut-être créer une aventure suivie une aventure service en Minecraft sur Xbox donc je cherche quelques amis ou ouais quelques amis pour créer cette aventure avec moi donc je suis sur Xbox donc envoyez moi un message privé si ça vous intéresserait je vous crée ça une petite aventure suivie ou bien ouais envoyez moi un message ça vous dirait d'y participer puis comme ça au moins je vous ajouterai sur la Xbox bon après c'est rien qu'une idée c'est pas un truc qui est sûr donc là on arrive au niveau d'un grand trou bon ça c'est pas un trou ça c'est disons oh casse toi toi putain c'est chiant ce squelette allez descendre bon là ça c'est un trou les gars c'est pas un trou de tapette oui je sais j'ai rien à foutre j'ai fait que ça tiens crée squelette tout pourri j'ai fait que ça j'avais rien d'autre à faire donc je me suis amusé à faire un grand trou qui à la fin ne sert absolument à rien enfin à la base si je voulais crée c'était un peu aztèque un peu maya truc du style mais à la fin je dis ouais bah non on va pas faire ça au passage là vous pouvez voir que quand j'appuie sur le bouton il y a ça qui s'ouvre aussi au passage tiens petit bug ah bah tiens si le système retardement est un peu plus long pour celui là quand j'appuie sur le bouton ça s'ouvre ici parce qu'une fois j'ai eu un problème même plusieurs fois j'allais là dedans dans le trou je dormais puis le matin je me réveillais puis quand j'ouvrais j'avais la chance de voir plein de mobs devant moi donc comme ça moi j'ai plus de mobs quand j'ouvre il y a de la lave qui s'ouvre les mobs ils tombent dedans puis plus de problème donc là normalement j'ai tout montré ah non il manque le piège ici le piège qui qui a été si fatal parce qu'à peu près à chaque fois quand les gars ils viennent d'un moment ils disent tiens c'est quoi ce truc qui tombe dedans ils marchent dessus voilà il y a un truc qui s'ouvre il y a la lave ça tombe ça se referme puis c'est un gros truc de bâtard comme ça au moins ou un gros truc de bâtard c'est vachement utile qu'on ait poursuivi par des monstres par exemple il y a un mot il y a un mot il y a un mot il vous poursuit vous n'avez pas d'épée sinon un zombie vous arrivez ici voilà dans l'eau il vous suit vous marchez ici vous avancez vous vous êtes sauvé le monstre tombe dedans enfin le monstre il arrive il marche dessus puis lui par contre il tombe puis là vous êtes débarrassé dans monstre donc voilà donc cette vidéo va toucher à sa fin j'espère que vous avez plu n'hésitez pas à liker commenter laissez un j'aime me donner quelques conseils pour commenter ou même peut-être pour les gameplay donc je comptrais vous faire des vidéos assez fréquemment sur minecraft sur mon monde pour vous montrer le mode avancé même si c'est ainsi je ne joue plus du tout ou très très peu et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo allez bye